sallam alaykoum alors pour communiquer en français cinquième année l'unitile 2 lexique trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire alors j'observe et je découvre alors qu'il j'ai le nom et je découvre Et je découvre. Alors, il y a un seul mot dans chaque encadré. Et bien, un seul. Il y a un seul mot expliqué. Le mot droit en a un seul sens. Alors, numéro 2. Le verbe devoir a deux sens. Le mot droit a un sens. Comment appelle-t-on le contenu de chaque encadré ? Alors, le contenu de chaque encadré est appelé article dictionnaire. Il y a un seul mot d'article dictionnaire. L'article de dictionnaire. Alors, on retrouve le contenu. Le contenu de chaque encadré. L'article de dictionnaire. Je me manipule et je réfléchis. Alors, comment appelle-t-on les deux mots écrits en haut de chaque page du dictionnaire ? Alors, les deux mots écrits, on les appelait des mots repères. Alors, je manipule et je réfléchis. Il y aura un. Alors, les deux mots écrits en haut. De chaque page du dictionnaire. Il y aura un. On les appelle. Comment appelle-t-on les deux mots écrits en noir et en gras ? Devoir et droit. Alors, comment nous l'appellerons ? Il y a des mots qui écrits en noir. Alors, on les appelle les mots refléchés. Il y a des mots les klimes qui nous parlons de l'appellerie. Alors. Des mots recherchés. Des mots recherchés. Alors, elles s'appellent des mots où recherchés. Les mots recherchés. Les mots recherchés. Troisième, que signifie l'écriture suivante ? Maintenant, qu'est-ce que signifie l'écriture ? C, N, M. N, M, c'est un abréviation. Ça veut dire N. Ça veut dire quoi ? Alors, N, M. N, ça veut dire NON. Et M, ça veut dire MASCULIN. NON. MASCULIN. Que signifiaient chacune des deux phrases écrites après l'écriture N, M. Maintenant, que signifient les deux phrases écrites après l'écriture N, M. C'est le sens du mot. C. Le sens du mot. C'est le sens du mot. C'est le sens du mot. Quel est le rôle de chacune des phrases écrites en Italique ? Alors, C'est le sens du mot. C'est le sens du mot. ... C'est le sens du mot. C'est le sens du mot. alors le rôle de chacune des phrases est de donner des exemples le rôle de chacune chacune des phrases des phrases écrites un italique et de donner de donner des exemples un exemple que signifiaient les numéros 1 et 2 dans le premier article le 1 et 2 le premier article il indique les deux sens du mot « devoir » « devoir » que signifiaient l'écriture suivante « signifiaient l'abréviation » « signifiaient l'abréviation » « signifiaient l'abréviation » je retiens alors dans un dictionnaire la langue les mots sont classés par ordre alphabétique il donne nécessaire de connaître l'orthographe ou la première lettre du mot pour commencer commencer recherche 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 après avoir trouvé la première lettre du mot on cherche la deuxième lettre et ainsi ainsi de suite alors maintenant pour un mot d'actionnaire il faut savoir l'alphabétique l'ordre l'alphabétique A B C D parce que les mots qui vont on aurait dit le mot c'est l'ordre l'alphabétique par exemple qu'elle chauffe au la première lettre après la deuxième lettre et ainsi de suite d'accord alors dans les dictionnaires on trouve des abréviations le dictionnaire les abréviations nm ça va dire non masculin nf non féminin ag adjectif v verbe un v un variable prend pronom contre contraire signe synonyme et voilà ça c'est un exemple d'article de dictionnaire maintenant l'exemple d'article numéro 1 c'est l'entrée numéro 2 alors nature grammaticale 3 c'est le sens du mot 4 c'est la phrase exemple 5 5 explication de l'exemple 6 synonyme et 7 c'est l'antonyme donc l'antonyme après l'antonyme maintenant je m'entraine alors je range les mots suivants par l'orgoth alphabétique alors il est là donc nous allons passer par l'orgoth alphabétique dans l'orgoth alphabétique alors on va voir sa vie le parallèle alors la 1 chose de l'orgoth alphabétique alors un peu s alors c donc c va être une alors la convention après c'est on a des alors des dd dans je vous la deuxième lettre d e d r et d e d e d e je vous la troisième lettre c et veille et dans ces sapins fait alors déclaration et après devoir et droit il donne devoir droit après c alors qu'on se m'a dit a b c d après d e enfant et l'international pas s'ils perdent en sion n'a là j'ai lu l'article des dictionnaires suivants et je le complète avec phrase exemple définition entrée ou bien manger mon cherché sens du mot classe grammaticale du mot il n'a douche n'a qu'on se mire ça c'est non c'est non c'est non c'est non c'est A-J c'est classe grammaticale. Alors, un, deux, trois, sens du mot, sens du mot, alors les phrases sont des phrases exemple, phrases exemple. Phrases, exemples et définitions. Je m'évalue. Je cherche dans un dictionnaire le sens du mot protection et je l'écris. J'écris la signification de chaque abréviation. Alors, ça veut dire synonyme. Synonyme. N-M, nom masculin. V, c'est un verbe. N-F, nom féminin. N-V, ça veut dire invariable. Un verbe. Alors, invariable. Contre, contraire. Adjectif et pronom. Et voilà, c'est la fin de notre séance de lexique. Trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire. Alors, c'est terminé, c'est qu'on ne s'est fait, c'est un mec.